La chose la plus importante, c'est la différence de niveau, qu'il faut comprendre. Il y a des différences de niveau, et ça nécessite nécessairement, ça nécessite un traitement différent, et ça nécessite un travail différent. Ça nécessite des exercices différents, ça nécessite des attitudes différentes, des tâches différentes, tout ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre où est sa place. Sinon on fait des exercices où on fait une activité où on pense même, comme ceux qui nous précèdent, trop tôt, on pense trop tôt comme ceux-là, parce qu'on n'a pas passé par toutes les étapes, ou bien on continue à penser comme ceux qui sont derrière nous, et là on franchit aucune étape. Et plus on trouve sa juste place, mais c'est surtout une place intérieure, plus on trouve une juste place intérieure, plus on arrive à mieux se situer par rapport aux autres. Ensuite à l'extérieur, et plus on respecte sa place à l'intérieur, plus on peut respecter sa place, et la place de chacun à l'extérieur aussi. Mais tout le monde a ce problème de l'oubli de ce par quoi on est déjà passé dans les vies antérieures. C'est ça justement une des caractéristiques de la vie de l'esprit non éveillé. C'est que s'il n'a pas atteint un niveau d'éveil suffisant, il n'emporte pas sa mémoire du passé avec lui dans la nouvelle incarnation. Ce qui fait qu'il est obligé de tout recommencer comme s'il ne savait rien. Et de temps en temps il voit qu'il y a des choses qui lui sont très familières. Comme tu disais, le silence, l'immobilité, pour toi, et c'est très familier. Et pour d'autres, il y a des voiles qu'il est nécessaire d'enlever pour qu'ils découvrent soudain que ça leur est très familier aussi. Mais le karma exige qu'un travail soit fait, des efforts soient faits, des souffrances soient endurés de façon juste et dépassés. ... ... ... ... ... ...